Musique Les cellules de notre corps ont besoin de nutriments pour bien fonctionner. Ces nutriments, nous les prenons dans les aliments que nous consommons. Les protéines, les glucides, les lipides, sont des nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Lors de la digestion, les aliments sont graduellement dégradés à travers le système digestif afin de permettre l'absorption des nutriments qui en découlent. Tout débute dans la bouche. Lorsque nous goûtons la nourriture, la salive que nous produisons permet de faciliter la mastication et la déglutition du bol alimentaire. De plus, la salive a un autre rôle important à jouer car elle contient des enzymes, des petits ciseaux, nommés amylases salivaires, qui permettent entre autres de débuter la digestion des sucres. Les sucres, aussi appelés glucides, sont la principale source d'énergie de nos cellules. C'est un peu comme le carburant pour une voiture. Cela permet de faire fonctionner cette merveilleuse machine qu'est notre corps. Il existe un type de sucre nommé amidon, essentiel à notre alimentation et contenu dans de nombreux aliments qui ne goûtent pas nécessairement sucré. Aujourd'hui, nous allons tester la présence de ce glucide à l'aide d'un produit détecteur d'amidon. Il s'agit de l'iode, aussi connu sous le nom de l'ugol, qui passe d'une couleur plutôt brunâtre à une couleur violacée lorsqu'il est en contact avec de l'amidon. Nous avons ici sept aliments. Du pain, du riz cuit, une tranche de fromage, des pâtes alimentaires cuites, une tranche d'oignon, une petite patate cuite et un morceau de banane. À votre avis, lesquelles contiennent de l'amidon? Eh bien, pour le découvrir, je vais déposer quelques gouttes d'iode à la surface de chacun d'eux. Observons ensemble si certains changent de couleur et tournent au mauve. Avez-vous vu? Après quelques secondes seulement, nous pouvons voir que le pain, le riz, les pâtes ainsi que la patate sont devenus mauves. C'est qu'ils contiennent de l'amidon, contrairement à la banane, à l'oignon et au fromage, qui eux n'en contiennent pas. Pourtant, ce ne sont pas les aliments les plus sucrés au goût, n'est-ce pas? En fait, il existe plusieurs types de glucides. Il y a les glucides simples ou petits sucres, comme le glucose et le fructose, contenus dans les fruits ou les aliments sucrés. Ensuite, il y a les glucides complexes ou les gros sucres, comme l'amidon, qui se trouvent plutôt dans les céréales, les légumes, les tubercules comme les carottes et les patates et les légumineuses. Les glucides complexes, tels que l'amidon, sont de plus grosses molécules, nommées polysaccharides, et prennent plus de temps et d'énergie à être digérées par notre système digestif. Privilégier une alimentation contenant plus de glucides complexes que de glucides simples permet d'apporter de l'énergie de manière plus progressive et durable à notre corps et à nos cellules. De plus, ce type de sucre contient souvent ce qu'on appelle des fibres alimentaires, ce qui est un atout pour notre alimentation, car celles-ci permettent entre autres d'assurer un bon transit et de faciliter la digestion globale. Privilégier une alimentation équilibrée permet de bien nourrir nos cellules et contribue à la santé de notre corps. Mais malgré tout ça, il ne faut pas s'empêcher de se gâter à l'occasion avec une bonne crème glacée ou un délicieux gâteau au chocolat. D'ailleurs, il existe de nombreuses recettes de desserts succulents proposant des variantes plus santé contenant moins de sucre simple. Comme ça, on se gâte tout en prenant soin de notre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !